Hello, bonjour les éleveurs de port, comment vous allez et j'espère très bien. Vous vous rappelez hier, on a eu le discours de l'élevage en cage, l'élevage de port en cage. Je voulais sincèrement tenir comme partage, on ouvre un débat sur ce type d'élevage, parce que je sais que régulièrement sur le continent, on élève les portes à l'ouvert. Est-ce qu'on pouvait comparer ça à ce type d'élevage, comme vous voyez derrière moi, un élevage dans les cages. Et j'aimerais aussi, est-ce que vous allez essayer de me comprendre, je vais beaucoup utiliser les termes italiens, parce que moi j'ai appris ça plus, je connais plus la terminologie en italien, pas en français. Donc, parlant de l'élevage en cage, par rapport à l'élevage à l'ouvert, comme on dit souvent ici en Italie, à la fête. Le premier avantage de ce type d'élevage, c'est déjà que vous pouvez contrôler les truies individuellement. Vous pouvez contrôler une truie individuellement, que ce soit son état de santé, que ce soit surtout son alimentation, surtout son alimentation. Parce que quand vous élevez en groupe, à l'ouvert, vous mettez un nombre d'aliments, une quantité d'aliments pour tout un groupe. Vous ne savez pas quelle quantité une truie mange individuellement. Vous ne connaissez pas la quantité individuelle d'une truie. Vous voyez qu'en mettant les truies en cage, vous pouvez les suivre. Si une truie ne mange pas, vous êtes au courant, vous savez que l'animal ne mange pas. Et vous pouvez déjà vous poser les questions, se poser les questions, qui est quelque chose de très fondamental en élevage généralement, particulièrement en élevage de poids, parce qu'il faut toujours se poser les questions pourquoi ceci arrive, pourquoi telle chose, ce qu'on s'attendait n'arrive pas. Et on se met déjà à formuler les réponses pour résoudre le problème. Et on parlait de l'alimentation individuelle, mais aussi à éviter les agressions des animaux, parce que les animaux régulièrement en groupe veulent se créer une certaine hiérarchie. C'est normal, même chez les hommes, quand vous mettez les gens en groupe, et il y a toujours un qui veut se montrer leader et va forcément influencer les autres. Et ceci va apporter comme ça à une certaine domination, un stress. Les animaux les plus faibles seront ce que c'est. Qui dit stress, dit influence sur l'alimentation, dit influence sur la croissance, dit aussi facilité d'attraper les maladies, parce que le tube intestinal sera ce que c'est, les organes de l'animal seront aussi ce que c'est. Et par conséquent, l'animal sera plus proche d'une maladie. Voix des maladies, pourquoi je me limite à une maladie. L'autre point important de ce type d'élevage serait un gain considérable au niveau du poids de la masse de l'animal. Pourquoi un gain ? Parce que si vous laissez un animal qui doit faire, je crois même en élevage de pouce, ça existe, l'élevage en cage, tout ça, c'est le même discours qui peut être tenu même en élevage de pouce. Si vous laissez un animal qui doit faire des kilomètres dans un espace, l'animal va forcément dépenser l'énergie pour ça. Il faudra que l'animal dépense l'énergie pour faire tout ce tout-là. Et qui dit énergie, forcément utiliser les nutriments. Les nutriments qui auraient pu être utilisés pour stocker la masse, que ce soit la masse musculaire ou la masse graisseuse. Donc vous serez en train d'économiser comme ça sur l'alimentation. Pourquoi ? Vous avez compris, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'animal va fournir moins d'efforts, et moins d'efforts dit gain d'énergie. Gain d'énergie qui sera la conséquence de plus de production de crabe. Pas seulement de crabe, mais aussi de muscles. Parce qu'une partie peut être utilisée pour le dépôt des tissus musculaires. Il y a quand même un inconvénient. Un inconvénient existe dans ce type d'élévage. Vous verrez qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent parce que vous allez dépenser pour construire les caches. Mais si c'est un investissement qui est à long terme, pourquoi pas y penser ? Pourquoi pas penser à dépenser quelque chose pour gagner plus sur le long terme ? C'est évident que si on est nouveau, on est jeune éleveur, comme régulièrement sur le continent, la majorité des éleveurs le sont. Avec moins de capitaux, c'est évident que ça sera un peu difficile de se lancer dans ce type d'élévage. Mais on peut aussi penser, pour l'avenir, qu'on a plus de capitaux pour faire plutôt ce type d'élévage. Il y a aussi un dernier point que j'allais oublier, au niveau de la détection des chaleurs. Avec ce type d'élévage, vous détectez facilement les chaleurs parce qu'individuellement, vous pouvez tester que ce soit la pression sur le dos de la truie, que ce soit le regard sur la vulve de la truie et au passage du bérat, vous essayez comme ça détecter facilement. Oh les mouches, voilà aussi. Et si vous aimez, vous aimez le lévage de porc, vous allez aussi aimer la mouche. Vous allez aussi, on était à quel niveau ? Je me suis perdu un peu. Ça va vous faciliter aussi à détecter la chaleur sur la truie. Donc voilà les avantages de ce type de lévage. S'il faut faire un résumé, les avantages sont... Je me suis perdu. Regardez-moi la faim comme ça, on dirait que j'ai mangé mon cerveau. On disait, les avantages sont un gain en énergie pour la truie. Forcément, les économies pour les lévères. Les lévères dépensent moins en alimentation. Un meilleur contrôle de l'animal. On évite le scès de groupe. Et aussi, on réussit à détecter facilement la chaleur. C'est plus pratique aussi. Quand je disais facile, dans la détection de la chaleur, c'est plus pratique pour les lévères. Et le dernier point était si on réussit à contrôler les quantités d'aliments consommés par la truie. Vous pouvez même le faire pour le véra. Bon, après, je ne conseille pas trop de faire ce genre de système sur les lévères. Regulièrement, dans les élevages à reproduction, on a peu de véra. On n'a pas un nombre élevé de véra. On a peu de véra. On a beaucoup plus de truies. Et en ingraissement, vous ne pouvez pas faire ce type de cage parce qu'on n'engraisse pas 50 porcs. On n'engraisse des numéros élevés. Et on ne va pas investir énormément dans ce type de cage. Ce type de cage est plus destiné aux élevages de reproduction où l'objectif est de produire le maximum de porcelaires. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, tous les jours, à 7 heures, je fais une vidéo et on parle d'un sujet. Demain, de quel sujet on va parler? Si vous voulez comparer d'un sujet, laissez dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous, likez et on va dire à la prochaine. Ciao les éleveurs. Ciao, ciao. Ciao.